Le Forum ANZAR 2023, agroécologie en Afrique du Nord, a réuni une cinquantaine d'acteurs issus de diverses professions et horizons venant de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de France, tous engagés en faveur de la transition agroécologique. Ce forum est original de par la diversité des acteurs impliqués, son approche et son format. D'un point de vue recherche, on essaie de comprendre en fait comment un événement de ce type peut avoir un impact sur les participants. L'objectif de ce forum était de réunir les acteurs de l'agroécologie à l'échelle du Maghreb pour renforcer la dynamique encore balbutiante de transition agroécologique des systèmes alimentaires. Nous voulions aussi savoir auprès des acteurs quel était l'état d'avancement de cette transition, les freins et leviers qui pouvaient être actionnés ainsi que leur vision. Les participants ont pris part à une variété d'activités visant à encourager les interactions et l'apprentissage actif. Les organisateurs ont construit le programme pour que chacun des acteurs puisse exprimer sa vision et les actions qu'ils mènent en faveur de l'agroécologie, avec par exemple des témoignages d'agriculteurs, des témoignages d'associations mais également des visites de terrain, et des ateliers pratiques autour de certaines pratiques agricoles, comme le thé de fumier ou les capteurs pour le pilotage de l'irrigation. Cette mise en réseau entre les acteurs permet de renforcer les collaborations transnationales et de faciliter la diffusion des pratiques agroécologiques au-delà des frontières en faveur d'une agriculture durable. Je ne remercierai jamais assez les organisateurs de ce forum, qui vient à mon avis dans des moments propices, en raison de ce que connaît le monde en matière alimentaire, et ma foi, les efforts ne peuvent qu'aboutir à des résultats propants. Les organisateurs du forum ANZAR espèrent que ce forum contribuera à la mise en place d'un réseau en faveur de la transition agroécologique des systèmes alimentaires au Maghreb, à l'heure où ceux-ci sont plutôt basés sur une agriculture conventionnelle intensive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...